Un podcast studio dilettante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restonpolis, le podcast qui vous explique la politique en reprenant la base, c'est quoi la gauche, la droite, c'est quoi un président, bref, toutes les petites questions qui font la démocratie telle que nous la connaissons. On fait ça tous les lundis et c'est avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien, prêt pour la saison 2 ? Et ouais, c'est la rentrée, on a sorti nos petits cahiers, nos petits cartables, on a tout, on est prêt. On a même un petit café, histoire de faire un peu le sérieux, le politique, tout ça. Par quoi on commence musicalement ? Écoutons déjà. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors, vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'hymne national du Japon, voilà, tout simplement. Parce qu'on va parler donc de Shinzo Abe. On commence par de l'international. On commence par de l'international, c'est vrai que c'est pas notre point fort, toujours, l'international, mais là ça vaut le coup parce que c'est quand même un personnage un peu intéressant et qui nous dit beaucoup de la politique, qui est pratiquement de la politique japonaise, donc Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais, donc de, allez, on va dire, décembre 2012 jusqu'à septembre 2020, donc ce mois-ci, alors on enregistre. Alors, pour commencer... Il l'avait déjà été avant. Voilà, il avait déjà quelques petits mandats et puis voilà, c'est quelqu'un qui traîne dans la politique depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous brosser un portrait un peu général de ce monsieur ? Oui, alors Shinzo Abe, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un héros de manga, tu sais, qui part de très très bas pour monter très très haut. Il vient vraiment d'une famille où déjà on est des politiciens, enfin c'est une famille de politiciens quoi. Shinzo Abe, son grand-père était Premier ministre, enfin voilà, il vient vraiment d'un milieu privilégié, il a fait les études qu'il faut, il avait les connexions qu'il faut, il a gravi les gestions de la politique jusqu'à devenir Premier ministre. Donc voilà, on peut dire qu'il était doué dans cet exercice. Pour Brossé, c'est un homme assez peu charismatique, il a un petit charisme, mais c'est clairement pas Koizumi qui était le Premier ministre avant lui. Mais, comment dirais-je, au niveau de son positionnement, c'est quelqu'un qui se situe dans la tradition japonaise, puisque bon, il faut savoir qu'au sortir, depuis le sortir de la guerre, depuis quelques dizaines d'années, la position japonaise au niveau politique n'a pas beaucoup changé. C'est le PLD, le Parti libéral-démocrate, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui tient en pouvoir, c'est vraiment un pouvoir constant, qui a connu quelques petites périodes où ce n'était pas eux, mais grosso modo, c'est la droite conservatrice, ce qu'on pourrait également appeler l'extrême droite selon le système de référence, c'est-à-dire une droite nationaliste, ultra-libérale, voire même légèrement révisionniste. On y reviendra. Ouais, on y reviendra. Donc voilà, Shinzo Abe, c'est quelqu'un qui incarne une certaine stabilité, qui incarne véritablement ce que nous, on appellerait la droite du business, en quelque sorte, et la droite conservatrice à la fois. Il est très classique, en vérité, c'est vraiment, c'est la stabilité, en quelque sorte, du pouvoir, et c'est, on est vraiment dans un anti-révolutionnaire total, quoi. Shinzo Abe promet, enfin, promeut, on va dire, des valeurs conservatrices, une évolution lente, etc., mais il est surtout connu, on peut dire à l'international, à la fois, donc on reviendra sur les affaires de révisionnisme, mais sur les politiques, ce qui s'appelle les hebnomiques, c'est-à-dire ces politiques économiques de stimulation forte de l'économie, en créant notamment de la dette publique. Donc voilà, on est véritablement sur un ultra-libéral très classique, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, le Japon est connu pour avoir une dette absolument colossale, sans que ça dérange les observateurs, observatrices libéraux, ça qui est assez étonnant quand on compare à la France. Je voulais revenir sur un point que tu as effleuré, donc c'est quelqu'un qui, tu l'as dit, évolue depuis longtemps dans le monde politique japonais, et qui incarne aussi une certaine tradition, je ne vais pas faire le truc tradition et modernité pour les japonais, on va éviter, mais moi, en regardant rapidement qui il était, son parcours, etc., il me fait beaucoup penser à Angela Merkel, dans le sens où c'est quelqu'un qui, voilà, monte les échons. Alors, pour le coup, Shinzo Abe était déjà un peu dans le milieu, contrairement à Merkel, mais qui reste présent et qui est un peu dans tous les bons coups, si j'ai bien compris. En fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si Merkel avait à ce point-là ce sens politique, mais Shinzo Abe sait naviguer dans les eaux politiques japonaises. La politique japonaise, c'est quand même beaucoup, je ne vais pas te dire, c'est à la République des copains, tout ça, mais c'est quand même beaucoup un milieu où on se connaît, où il y a de l'entrisme, on fait monter les gens qu'on connaît. C'est un milieu où c'est très difficile d'arriver lorsque tu pars de rien du tout, ou pire, lorsque tu es une femme, pour être très clair, quand on regarde les cabinets ministériaux japonais, ce n'est clairement pas très féminin. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait naviguer dans ce monde. Alors, je ne vais pas dire qu'il est pire ou qu'il est mieux que les autres, mais il est d'Ouest. Alors, venons un peu à ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il dit politiquement. On a évoqué, c'était quelqu'un qu'on pourrait qualifier de droite, d'extrême droite selon les critères. Selon les sujets, c'est ça qui est assez... On ne peut pas dire... On peut difficilement qualifier Shinzo Abe d'extrême droite sur tous les sujets. Parce qu'au final, au niveau des politiques économiques, ou même de la diplomatie, c'est quelqu'un qui ne renferme pas son pays. Ce n'est pas un Donald Trump qui essaie de mettre tout son pays, et le reste des relations internationales, on s'en fout. Il a une vraie politique géopolitique internationale. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Notamment, c'est lui qui a fait les deals avec la Corée du Nord, quand la Corée du Nord avait des prisonniers japonais. Il a une relation très proche des Etats-Unis. Il en parle d'ailleurs quand il fait campagne. Je vais aller voir les Etats-Unis. Il discute avec la Chine. Il discute fatalement avec la Russie, puisque le Japon a des relations anciennes avec la Russie, notamment avec des territoires en haut du pays. Mais dans le même temps, on peut en dire que c'est quelqu'un d'extrêmement nationaliste, parce qu'il défend les fameuses îles... Je suis désolé, j'ai oublié le nom. C'est pas Kuril, non ? Non, c'est Sekouken. C'est les îles qui sont incontentieux avec la Chine. Il est sur les notions d'histoire très révisionnées sur certains aspects, notamment le rôle de Japon dans la Seconde Guerre mondiale, ou le fait d'aller dans des temples où ils honorent des criminels de guerre. Alors que dans le même temps, il a des relations internes. C'est Shinjo le chat. Je retombe un petit peu toujours sur mes pattes. Je voulais revenir sur cette partie révisionniste, parce que c'est quelque chose, nous, de l'Occident, d'Europe, et particulièrement en France, c'est loin. Le Japon a commis des exactions, notamment vis-à-vis des Chinois, pendant les différentes guerres qui ont traversé son histoire. Et notamment, il est du genre à dire que... Enfin, je pense au cas de ce qui s'appelle des femmes de réconfort, qui n'étaient ni plus moins que des esclaves sexuels, qui étaient dans des camps. Et je vous laisse imaginer la suite. Il disait, non, ça n'a pas existé, on oublie. C'est quand même... Pourquoi est-ce que c'est parce que lui croit vraiment dans son aller, ou c'est un calcul politique ? Non, je pense vraiment. Quand on lit un peu sa vie, je pense que c'est un héritage familial, et c'est une éducation, en quelque sorte. C'est quand tu grandis dans l'idée que le Japon est le plus grand pays au monde. On retrouve un peu ça chez les Américains. Oui, nous sommes le meilleur pays au monde, etc. Fatalement, lorsque tu es face à des exactions de guerre, il y a un réflexe qui consiste à les nier, à ne pas le dire, etc. Et puis, tout simplement, ça flatte le nationalisme japonais. Donc, je pense qu'il y a un petit côté stratégique, mais j'ai du mal à croire qu'une position qui l'a affaibli au niveau international, parce que lorsqu'il est allé honorer des criminels de guerre en allant dans ce fameux temple, dont j'oublie toujours le nom. Le temple Yasukuni. Voilà, lorsqu'il est allé à Yasukuni, ça lui a posé des problèmes au niveau international. Clairement, il y a eu une condamnation. Oui, toujours les Américains, effectivement. Oui, il y a eu une condamnation, il y a eu une incompréhension. Il y a toujours incompréhension, de toute façon. Donc, je pense vraiment que ça fait partie de ce qu'il est. Et ça fait partie également, parce qu'il n'est pas responsable tout seul, mais ça fait partie également d'une grille de lecture, d'une large partie de la classe politique japonaise, voire même de la population japonaise. L'enseignement de l'histoire, c'est toujours quelque chose de très sensible, quel que soit le pays. Donc, on ne va pas se permettre de juger un pays depuis la France, quand même. Mais voilà, c'est un sujet. Oui, sur l'enseignement de l'histoire, je crois qu'il a rétabli le salut au drapeau. Il y avait aussi sur l'histoire de l'empereur. Voilà, le chant national, l'hymne national japonais. Donc oui, il y a tout un petit côté. On le sait, le Japon, on ne va pas repasser sur la politique éducative, mais l'uniforme est toujours là, c'est une éducation. Enfin, l'éducation japonaise, on sait les exactions qui ont été faites envers les enfants, l'éducation à la dure, etc. Et le fait est qu'aujourd'hui, encore au Japon, le harcèlement scolaire reste un problème majeur, même si Shinzo Abe a mis en place des politiques contre le harcèlement scolaire aussi. Mais voilà, ça reste une représentation de la façon dont ce pays a été gouverné. Je voulais revenir sur un point où l'on a évoqué un peu la relation avec l'empereur, la relation avec l'histoire japonaise. Et un truc, une relation internationale qui n'est pas manquée dans l'histoire japonaise, c'est les relations avec les Américains. Comment ça se passe ? Ça dépend des périodes. Clairement, ça dépend des périodes. Genre avec Barack Obama, il y a eu du chaud et du froid, par exemple, lorsque c'était Obama. Shinzo Abe a tenté d'être très proche de Trump. De toute façon, les deux avaient beaucoup de points communs pour s'entendre. Oui, au business, c'est une certaine façon de voir la nation, leur propre nation exactement. Mais au bout d'un moment, comme on sait qu'il est impossible d'avoir des relations normales avec Donald Trump, etc. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est terminé au final, puisqu'il est parti à l'heure actuelle. Donc voilà, les relations avec les Etats-Unis... En fait, le Japon est un pays au centre de beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, il discute avec la Russie, il discute avec la Chine, il discute avec les Etats-Unis énormément. Et lorsqu'arrive, par exemple, la crise d'Ukraine, où c'est un peu Etats-Unis contre Russie, Etats-Unis-Europe contre Russie, on retrouve Shinzo Abe le chat. Il faut arriver à danser. Ou lorsque Edward Snowden arrive et il dit « Ah, en fait, les Etats-Unis ont espionné le Japon », d'un côté, ça ne rentre pas Shinzo Abe, puisque lui, il veut se rapprocher des Américains. Mais dans le même temps, il ne peut pas non plus ne rien dire. Donc voilà, et pour revenir juste sur un truc que tu as dit, sa relation avec l'Empereur est complexe, en fait, avec l'Empereur en elle-même, puisque l'une des grandes, parce qu'il faut quand même en parler, l'une des grandes empreintes de Shinzo Abe, au niveau politique, c'est qu'il veut changer l'interprétation de la Constitution japonaise. L'article 9 de la Constitution japonaise, celui qui dit qu'il renonce définitivement à la guerre, lui ne lui plaît pas du tout, puisqu'il voudrait que les forces d'autodéfense du Japon puissent intervenir en pays étrangers, en quelque sorte, réviser ce caractère pacifique de la Constitution japonaise, qui leur avait été imposé au sortir de la guerre par les Etats-Unis, quand même, alors que l'Empereur, il était très attaché. Donc il y a toujours un petit conflit. C'est un des grands rêves de Shinzo Abe de changer la Constitution, en tout cas l'interprétation de la Constitution japonaise. Il n'y est jamais arrivé. Et à noter qu'il n'a jamais renoncé pour des raisons de perte d'élection, mais parce que c'était pour des raisons de santé, quand même, à chaque fois. On a abordé un peu en large et en très rapide, parce qu'on ne met pas en dix minutes, sa politique. Il y a aussi des petites cartaches sur son CV. On va commencer avec Fukushima, cette catastrophe nucléaire. Il n'était pas au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir ? Ah, il n'était pas au pouvoir pendant Fukushima. Mais il a géré un peu l'après, avec Tepco, etc. Oui, voilà, c'est-à-dire en fait... J'espère que je ne dis pas de bêtises, on corrigera si jamais c'est le cas, mais il me semble que justement, au moment de Fukushima, c'est une dernière période du Japon où ce n'est pas le PLD qui est au pouvoir, mais c'est le PJD qui est un parti de centre-gauche qui est au pouvoir au moment de la gestion de Fukushima. Par contre, il va encore une fois rebondir sur ses pattes, puisqu'arrivée au moment où il se retrouve face à une opinion japonaise qui forcément est très méfiante vis-à-vis du nucléaire, et même un ancien Premier ministre, Koizumi, qui est devenu farouchement anti-nucléaire. Et Shinzo Abe, lui, il va pousser au contraire dans le sens inverse, c'est-à-dire genre, il faut réouvrir les centrales. Alors certes, il va mettre des procédures en place absolument draconiennes, déjà les procédures de sécurité, et il va même retourner la situation en disant « Maintenant qu'on sait faire, on va peut-être pouvoir vendre ça à l'étranger ». Donc son idée, c'est d'arriver à dire « On va vendre, puisque le Japon a subi ça, on s'en est remis, on sait maintenant sécuriser les centrales nucléaires, allez hop, allons vendre ça à l'étranger ». Ce qui est quand même une façon de tourner l'histoire. C'est une façon de tourner l'histoire qui est incroyable. Moi, j'ai souvenir pendant la crise de Fukushima que, par exemple, la publication des taux de radiation environnement était interdite, du coup, ça faisait que les habitants se faisaient des compteurs GG de maison. Enfin, c'était quand même assez hallucinant. Au niveau, pour rebondir un peu ce que tu vas dire, je fais un peu un bon indirect, mais sur les autres tâches de son CG. On va dire notamment que Shinzo Abe n'est pas du tout un ami de la presse. Clairement, le classement japonais au niveau de la liberté de la presse pendant son pouvoir a diminué clairement. Il y a une sorte de mise au pas de la presse, il y a des lois qui ont été votées, notamment sur les fameux secrets spéciaux, où les ministères pourraient dire que tel truc relève du secret spéciaux et le révéler serait ce type d'année de prison, quand on connaît les prisons au Japon aussi. Il est clairement en propaine de mort, dans un pays qui l'est, il faut quand même le dire. Mais voilà, c'est pas un gentil, Shinzo Abe. C'est clairement quelqu'un qui a l'aidant long, mais il vit dans un milieu où c'est un peu nécessaire pour survivre. Quelque chose qui a précipité son départ, ce sont les affaires de corruption. J'ai assez peu suivi, je dois l'avouer, ces choses-là. Mais voilà, c'est en tout cas à citer dans son parcours. A noter que c'est régulier au Japon, quand même, les affaires de corruption, que ce soit à différents niveaux. Ah oui, je ne savais pas. On entend régulièrement, quand tu regardes l'actualité japonaise, des affaires de corruption ou des choses comme ça. Ce n'est pas pour dire que le Japon est un pays plus corrompu que les autres, mais en tout cas, ça fait partie de l'actualité politique japonaise. C'est-à-dire que les accusations de Carlos Ghosn, le patron de l'ancien patron de Renault, qui disait non, non, je fuis là au Japon parce que le système judiciaire est pourri. Le système judiciaire, c'est encore autre chose. Mais quand tu sais que le Japon est un pays où 99% des procès se terminent par un verdict coupable et où les procureurs ont énormément de pouvoir et les avocats assez peu. C'est une façon d'envisager la justice. On ne va pas dire que c'est parce que c'est Carlos Ghosn qu'il n'a pas fondamentalement en partie raison sur son appréciation de la justice japonaise. Surtout quand tu es un étranger, avoir affaire à la justice japonaise, c'est très cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Shinzo Abe ? Non, sur Shinzo Abe, pas particulièrement. Disons que là, on a son héritier. Oui, Yoshidi Suga. Voilà, Suga. Et Suga, typiquement, on revient à la politique japonaise. C'est-à-dire que c'est un homme qui a zéro charisme. Mais vraiment, le seul truc pour lequel il est connu, c'est parce que c'est lui qui tenait la pancarte au moment du changement d'air. Il est très peu connu, il a très peu de charisme, mais il était dans l'ombre de Shinzo Abe depuis très longtemps. Et c'est le choix d'un héritier. C'est vraiment typiquement, c'est des grands messieurs du parti au pouvoir qui sont réunis. On dit que ce sera lui. Donc, reste à savoir ce qu'il en deviendra. Après, est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours des grands personnages, hommes ou femmes, qui font des grands discours ? C'est une façon d'envisager le pouvoir. En tout cas, on espère que ça vous a donné un aperçu de ce que peut être la politique. Alors, pour le coup, là, c'est au Japon. Mais pourquoi pas, imaginez ça en Europe. Ce serait assez intéressant. Merci beaucoup, Némo. Merci, Adrien. Merci à Suzy Q pour le générique. Vous pouvez retrouver cette émission sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Alix, etc. N'hésitez pas à nous aider pour nous acheter du matériel, etc. À contribuer sur le Tipeee de Studio Dilettante. Et on vous laisse sur cette citation de Henri David Thoreau qui disait « À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas une planète acceptable ou la maître ? » Bonne fin de journée à vous. À bientôt. À la prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante. Sous-titrage Société Radio-Canada